Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger l'exercice que traite la partie de projectiles issu du National 2015, session de rattrapage. Donc le tennis est un sport qui a des règles codifiées, il est pratiqué par deux joueurs dont l'un se trouve dans une zone A et l'autre dans une zone B. Les deux zones ont chacune une longueur L et sont séparées par un filet. Au cours du match, chaque joueur tente de faire tomber la balle du tennis dans la zone de l'adversaire. On étudie le mouvement du centre d'énergie G d'une balle de tennis dans le repère orthonormé OIGK lié à un référentiel terrestre, que l'on considérera comme galilien. Le joueur se trouvant dans la zone A, tente de faire passer la balle au-dessus de son adversaire se trouvant dans la zone B, à une distance D du filet. Pour cela, il renvoie la balle à un instant choisi comme origine des dates, t'est égale à 0, du point O avec une vitesse initiale V0 qui forme un angle α avec l'horizontale. Le point O se trouve à une distance D du filet et à une hauteur H de la surface du sol. Vous avez quelques données. Première question, établir l'expression numérique Z en fonction de X de l'équation de la trajectoire du centre d'énergie G. Pour commencer, on va utiliser la deuxième loi de Newton. Première question. Selon la deuxième loi de Newton, vous avez un mouvement parabolique en chute libre. Cela veut dire qu'on a seulement le poids qui est égal à Ma. Donc, Mg qui est égal à Ma. D'où on va éliminer la masse. C'est A égale à G. Ensuite, une projection sur l'axe O, X, Z qui va donner les coordonnées du vecteur accélération A, X et A, Z. A, X égale à 0, A, Z et moins G. Maintenant, on recherche la première primitive qui va donner le vecteur vitesse avec les coordonnées V, X et V, Z. V, X, c'est la constante numéro 1 qui va être égale à V0, X qui est égale à V0, cosinus, alpha. Et V, Z, c'est moins G, T, plus deuxième constante qui est égale à moins G, T, plus V0, Z qui est égale à moins G, T, plus V0, sinus, alpha. Donc, pour les conditions initiales, comme vous voyez ici, la projection de V0 sur X qui va donner V0, X. Vous avez cosinus alpha qui est égale je vais le créer à côté cosinus alpha qui est égale à V0, X sur V donc sur V0 donc V0, X, c'est V0, cosinus alpha. Et pour la projection sur Z ça va donner V0, Z donc vous avez sinus alpha qui est égale à V0, Z sur V0 d'où V0, Z c'est V0, sinus, alpha. Maintenant, on continue par une deuxième primitive qui va nous donner les équations horaires. Donc, l'équation X c'est la primitive de V0, cosinus alpha donc c'est V0, cosinus, alpha, fois T plus constante numéro 3 Y, c'est moins 1,5 G, T au carré plus V0, sinus, alpha, fois T plus constante numéro 4 Pour la constante numéro 3, c'est X0 pour C4, c'est Z0 puisque le corps, bien la balle de Thinic il part de l'origine donc X0 t égale à 0 et Z0 t égale à 0 donc vous avez deux équations horaires X, c'est V0, cosinus, alpha, T et Y qui est égale moins 1,5 G, T au carré plus V0, sinus, alpha, fois T on va numéroter ces équations pour l'équation numéro 1 numéro 2, numéro 3 et numéro 4 donc à partir de l'équation numéro 3 numéro 3 on va chercher le temps qui est égale à X sur V0, cosinus, alpha et on remplace dans l'équation 4 qui va donner Y qui est égale moins 1,5 G fois X sur V0, cosinus, au carré, alpha pardon, cosinus, alpha le tout au carré plus V0, sinus, alpha fois X sur V0, cosinus, alpha donc ça va donner Y qui est égale moins G sur 2 V0, au carré cosinus, au carré, alpha fois X au carré plus X tangente, alpha et voici l'équation de la trajectoire c'est une expression littérale ensuite on va remplacer les valeurs ça va donner l'expression numérique Y qui est égale à moins 5,8 c'est la puissance moins 2 fois X au carré plus X donc c'est l'expression numérique de l'équation de la trajectoire il faut donner les deux l'expression littérale et l'expression numérique de l'équation de la trajectoire maintenant question suivante sachant que le joueur se trouvant dans la zone B tient sa raquette dans une position verticale et que l'extrémité supérieure de la raquette se trouve dans le plan du mouvement à une hauteur HDK 3 mètres de la surface du sol est-ce que le joueur peut intercepter la balle dans ces situations donc ici on connait très bien la position X du joueur on va remplacer cette position qui est égale à la distance je vais la montrer à la distance grande T plus petite T grande T plus petite T et on va calculer Z si on trouve une altitude Z qui est supérieure à cette hauteur qui est égale cette distance CH moins petite H si Z se trouve ici dans la zone où Z est supérieure à H moins H dans ce cas le joueur n'a pas intercepté la balle mais si on retrouve une valeur inférieure à H moins H ça veut dire que le joueur a intercepté la balle donc on va calculer on va remplacer X et calculer Z pour chercher la solution donc deuxième question donc on a X ou bien pour X égale grand T plus petite T qui est égale à 14 mètres on a Z égale moins 5,8 c'est la puissance moins 2 fois 14 au carré plus 14 qui est égale à 2,63 mètres cette valeur de Z cette valeur de Z elle est supérieure à H moins H qui est égale à 2,3 mètres d'où le joueur n'a pas intercepté la balle il n'a pas intercepté la balle maintenant troisième question montrer que la balle tombe dans la zone B donc si la balle tombe dans la zone B donc on aura une valeur de Z qui est égale à moins H d'accord donc on va remplacer par moins H et chercher la valeur de X si on a une valeur de X qui est inférieure à D plus L si X est inférieure à la valeur de D plus L ça veut dire qu'elle n'a pas dépassé la zone B donc on va chercher la valeur de X troisième question donc au sol on a Z égale moins H donc on va remplacer qui est égale moins 0,7 m donc on remplace dans l'équation la trajectoire on aura moins 5,8 c'est la puissance moins 2 fois X au carré plus X plus 0,7 égale à 0 donc on a une équation de deuxième degré on va calculer le delta le delta c'est B au carré moins 4AC donc c'est 1 plus 4 fois 0,7 fois 5 0,8 10 moins 2 donc le delta est égal à une valeur de 1,1610 24 d'accord on aura deux solutions X1 qui est égale moins 1 moins racine de delta sur moins 2 fois 5,8 10 moins 2 qui est égale à 17,92 m valeur de X2 qui est égale à moins 1 plus racine delta sur moins 2 fois 5,8 10 moins 2 qui est égale à moins 0,67 m vu que la distance D est positive et puisque X doit être positive ça veut dire que la solution c'est X est égale à 17,92 m qui est une valeur qui est inférieure à la valeur de D plus L qui est égale à 25 m dans ce cas la balle tombe dans la zone B on passe aux quatrièmes questions déterminer les coordonnées du vecteur vitesse du G à l'instant où la balle frappe le sol on déduit la direction par rapport à l'horizontale donc lorsque la balle va tomber à la surface donc lorsque la balle tombe à la surface donc vous avez voici le vecteur vitesse on a deux coordonnées coordonnées selon x et coordonnées selon z et voici l'angle qu'on va déterminer pour savoir la direction donc à l'arrivée au sol on va utiliser l'équation numéro 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 3 puisqu'on connaît la valeur de x donc selon l'équation 3 on aura le temps d'arriver au sol qui est égal à x sur v0 cosinus alpha qui est égal à 17,9 sur 13 fois cosinus 45 qui est égal 1,95 seconde et on va remplacer dans l'équation on remplace dans les équations 1 et 2 1 et 2 et on aura la valeur de vx qui est égale à v0 cosinus alpha qui est égale à 9,19 mètre par seconde et pour vy qui est égale à moins g fois t plus v0 sin alpha qui est égale à moins 9,92 mètre par seconde ce sont les coordonnées pour retrouver la valeur de alpha on va utiliser la tangente tangente alpha qui est égale à la valeur absolue de vz sur vx donc si on cherche alpha ça va être tangente moins 1 de vz sur vx qui est égale tangente moins 1 de 9,92 mètre par seconde sur 9,19 mètre par seconde donc la direction que fait la vitesse avec l'horizontale alpha est égale à peu près à 47,2 degrés maintenant on passe au cinquième question le cinquième question déterminé pour le même angle alpha 45 degrés les deux valeurs limites de la vitesse initiale v0 avec lesquelles le joueur doit renvoyer la balle du point O pour que la balle frappe le sol dans la zone B en passant au dessus de l'adversaire situé dans la même position indiquée à la position 2 donc on va chercher deux conditions ou bien deux positions de valeur de v0 limite donc une valeur maximale de v0 qui va permettre d'atteindre le dernier point de la zone B ici et la condition 2 où on va voir la vitesse minimale pour passer juste au dessous de l'adversaire ici d'accord donc on va écrire ces conditions là pour les simplifier et on va utiliser l'équation de la trajectoire pour retrouver la valeur de v0 donc condition 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 numéro 1 donc il faut normalement que x soit inférieur ou égal à la valeur une valeur maximale qui est égale à d plus l ça veut dire 25 mètres et z est égale à moins h qui est égale à moins 0,7 mètres donc on va remplacer dans l'équation de la trajectoire donc 1 demi moins 1 demi pardon fois 9,8 fois 25 au carré sur v0 au carré cos au carré de 45 degrés plus 25 fois tangente 45 degrés qui est égale à moins 0,7 z donc si on cherche v0 à partir de cette équation on va retrouver la valeur v0 maximale qui est égale à 15,4 mètres par seconde la valeur minimale on va l'obtenir à partir de la condition numéro 2 on a x minimale qui est égale à d plus d c'est la position où se trouve l'adversaire qui est égale à 14 mètres et vous avez le z minimal qui est égale à h moins h qui est égale à 2,3 mètres on remplace dans l'équation de la trajectoire pardon donc 2,3 qui est égale moins 9,8 sur 2 cosinus au carré 45 fois v0 au carré fois 14 au carré plus 14 fois tangente 45 est égale à 1 donc on cherche v0 minimal avec la valeur de 12 2 2 2 2 1 mètres par seconde et voici les deux valeurs limite pour que la balle arrive à la position ou bien dans la zone P donc pour qu'elle arrive à la zone P il faut lancer la balle avec une vitesse V0 compris entre 12,81 mètres par seconde et 15,4 mètres par seconde et on voit bien que la vitesse utilisée dans l'exercice 13 mètres par seconde et elle est bel et bien dans ce domaine et merci pour votre attention pour votre attention et merci pour votre attention pour votre attention